la face entièrement glabre comme celle d'un anamite ou d'un singe papillon et de la couleur d'un énorme fromage blanc dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d'un travailleur telle et sa dernière et probablement définitive incarnation albert wolf crèvera dans la peau d'un moraliste révéré nous en sommes venus à ce point ce semblant d'homme raté même comme eunuque ce bas bleu germanique suivant l'expression de glatini dispose d'une autorité si grande que le plus sublime artiste du monde relèverait de son bon plaisir et qu'il a le pouvoir de faire tomber des têtes ou de déterminer des verdicts d'équipement ce venimeux juif de prusse et le roi que nous avons élu dans notre inexprimable avilissement roi respecté de l'opinion comme louis 14 ne le fut pas et devant qui bave de peur toute la rampante crapule des journaux bismarck peut dormir tranquille son bon lieutenant et le maître en france il se charge de nous émasculer comme il est émasculé lui même et de tellement nous mettre par terre qu'il ne reste plus qu'à nous piétiner comme un fumier de peuple bon à engraisser le sol de l'universel allemagne de l'avenir il ne lui suffisait pas d'être implanté parmi nous il lui fallait régner par le figaro et ville mais sans fut assez infâme pour le lui abandonner on sait d'ailleurs la reconnaissance du légataire et le mot révélateur de la beauté de son âme qu'il laissa tomber en manière d'oraison funèbre sur la montagneuse charogne de son bienfaiteur il venait de rembourser 14 150 francs à la caisse du journal pour dette de jeu contracté envers le patron presque aussitôt le télégraphe apporte la nouvelle de la mort de ville me sens après la dernière émotion volfe dit à ses camarades je n'ai jamais eu de chance avec notre rédacteur en chef si la nouvelle était arrivée quelques heures plus tôt je ne payais pas les 14 150 francs et la famille ne les aurait jamais réclamé il ne reste plus qu'à rapprocher de cette anecdote le cantique d'allégresse des journaux allemands apprenant la sinistre farce de naturalisation du chroniqueur et félicitant l'allemagne d'être débarrassé d'une fière canaille aux dépens de cette imbécile france qui s'empresser de la recueillir j'ai parlé de pertes au jeu une étude sur albert wolf ne serait pas complète si on oubliait de mentionner ce trait essentiel fort tranquille du côté des femmes il se rattrape aux tripots paris ne connaît pas de plus forcenés joueurs cette passion est telle qu'il fuit d'instinct tout cercle honorable s'il en existe et ne fréquente que d'infâmes tripots où il lui est plus aisé de la satisfaire détester des autres joueurs redouter des directeurs et prêteurs à cause de sa formidable situation au figaro il règne en despote là comme ailleurs aboré mais inexpulsable profitant de la terreur qui l'inspire il se fait ouvrir de démesuré crédit quand il a pris sa culotte ainsi qu'il s'exprime le prêteur est obligé neuf fois sur dix d'attendre qu'il est regagné pour rattraper son pauvre argent sans aucun espoir de retour du même service volfe ayant affiché son principe d'emprunter toujours et de ne jamais prêter le bon prussien envoie fidèlement son numéraire chez un banquier berlinois et s'empresse de brûler les reçus ou de faire croire qu'il les brûle pour se mettre hors d'état de retirer les sommes ou d'en négocier les titres avant l'échéance complexe turpitude que je livre à de compétentes méditations on sait que je n'ai pas l'âme ouverte à de bien enivrant espoir et que je n'attends aucune propre chose d'un avenir même éloigné pourtant s'il nous venait une seule minute d'énergie et de généreuse révolte contre l'effroyable vermine qui nous dévore il me semble qu'on la devrait employer cette bienheureuse minute à l'expulsion immédiate de ce prussien de malheur qui nous empoisonne qui nous souille qui nous conchit à son plaisir qui ose se permettre de moraliser et de nous juger comme si ce n'était pas assez de la rage d'avoir été vaincu et piétiné par un million d'hommes et qu'il nous fallut encore avaler la suprême honte d'être opprimé par cette vieille salope sans esprit ni coeur ni sexe ni conscience plus pestilentiel en sa personne que les croupes sans détritus de tout un peuple en putréfaction s'il arrive enfin les trois fois désirables au quai du dégoût sauveur il faudra se jeter sur les balais sur les pelles sur les chenets sur les fouets et les fléaux sur tout objet propre à l'extirpation d'un vénéneux malfaiteur et rejeter par dessus la frontière avec d'irrémédiables malédictions cette vomissure allemande cette ordure de l'ennemi cette ineffable monstruosité psy physiologique et morale qu'un siècle de gloire nous absouderait pas d'avoir supporté la loi salique ne fut jamais écrite parce que c'était la loi vitale essentielle de la monarchie française et que tout essai de rédaction lu délimité l'absolu est un transcriptible pour cette raison le crime d'être pauvre mais mentionné clairement dans aucun code ni dans aucun recueil de jurisprudence pénale tout au plus est-il classé parmi les simples délits relevant des tribunaux correctionnel et assimilé au vagabondage qui n'est lui même qu'une conséquence de la pauvreté mais ce silence est une sanction péremptoire de la terreur universelle qui refuse de préciser son objet indiscutablement la pauvreté est le plus énorme des crimes et le seul qu'aucune circonstance ne saurait atténuer aux yeux d'un juge équitable c'est un crime tel que la trahison l'inceste le parricide ou le sacrilège paraissent peu de choses en comparaison et sollicite l'attendrissement social aussi le genre humain ne s'y est jamais trompé et l'infaillible instinct de tous les peuples en n'importe quel lieu de la terre a toujours frappé d'une identique réprobation et titulaire de la guenille ou du ventre creux puisqu'on ne pouvait édicter aucun châtiment déterminé pour un genre d'attentat que les législations épouvantées ne consentaient pas à définir on accumula sur le pauvre toutes les formes infamantes ou afflictives de la vindicte unanime pour être assuré de tomber juste on empila sur sa tête la multitude des expiations au milieu desquelles il était impossible de faire un choix sans danger de caractériser le forfait les indigents ne furent condamnés formellement ni au feu ni à l'écartèlement ni à l'estrapade ni à l'écorchement ni au pal ni même à la guillotine nulle disposition légale ne précisa jamais conduit les pendres les émasculer les arracher leur arracher leur arracher les ongles leur crever les yeux leur entonner du fond du plomb fondu les exposés les enduits de mélasse au soleil de la canicule ou simplement les traîner dépouiller de leur peau dans un champ de luzerne fraîchement fauché aucun de ces charmants supplices ne leur fut littéralement appliqué en vertu d'aucune explicite loi seulement le génie tourmenteur qui s'est appelé la force sociale a dû rassembler pour eux en une gerbe unique de tribulation souveraine toute cette flore éparses des pénalités criminelles on les a sereinement tacitement excommunié de la vie et on en a fait des réprouvés tout homme du monde qui le sache ou qui l'ignore portant soit le mépris absolu de la pauvreté et tel est le profond secret de l'honneur qui est la pierre d'angle des oligarchies recevoir à sa table un voleur un meurtrier ou un cabotin et chose plausible et recommandé si leur industrie prospère les muqueuses de la considération la plus délicate n'en sauraient souffrir il est même démontré qu'une certaine virginité se récupère au contact des empoisonneurs d'enfants aussitôt qu'ils sont gorgés d'or les plus liliales innocentes offre en secret la rosée de leurs jeunes voeux aux rutilants minotaures et les mères les plus vertueuses pleurent de douces larmes à la pensée qu'un jour peut-être cet accapareur millionnaire qui a ruiné sans famille aura la bonté de s'employer à l'éventrement conjugal de leurs chers enfants mais l'opprobre de la misère est absolument indicible parce qu'elle est au fond l'unique souillure et le seul péché c'est une coulpe si démesurée que le seigneur dieu l'a choisi pour sienne quand il s'est fait homme pour tout assumer il a voulu qu'on le nomma par excellence le pauvre et le dieu des pauvres ce goulut sauveur homo dévorator et potator comme le désigner les juifs qui n'étaient venus que pour se saouler et pour s'empiffrer de torture a judicieusement élu la pauvreté pour cabartière aussi les gens honorables ont réprouvé d'une commune voie le scandale d'une telle orgie est prohibée dans tous les temps la fréquentation de cette hôtesse divinement achalandée voilà bientôt 2000 ans que l'église préconise la pauvreté d'innombrables saints l'ont épousé pour ressembler à jésus-christ et la vermineuse proscrite n'a jamais monté d'un millionième de crans dans l'estime des personnes décentes et bien élevé c'est qu'en effet la pauvreté volontaire est encore un luxe et par conséquent n'est pas la vraie pauvreté que tout homme à bord on peut assurément devenir pauvre mais à condition que la volonté n'y soit pour rien saint françois d'assises était un amoureux et non pas un pauvre il n'était indigent de rien puisqu'il possédait son dieu et vivait par son extase hors du monde sensible il se baignait dans l'or de ces lumineuses guenilles la pauvreté véritable est involontaire et son essence est de ne pouvoir jamais être désiré le christianisme a réalisé le plus grand miracle en aidant les hommes à la supporter par la promesse d'ultérieure compensation s'il n'y a pas de compensation au diable tout il est insensé d'espérer mieux de notre nature un plantigrade doué de raison et contradictoirement privé d'espérance religieuse et dans la possibilité la plus étroite d'accepter cette joe d'immondice et de consentir qu'on le traite plus durement qu'un parécide pour avoir perdu sa fortune ou pour être né sans argent s'il se résigne sans décalogue et sans eucharistie on ne peut rien lui dire on ne peut rien dire de lui sinon qu'il est un lâche ou un imbécile à ce point de vue les nihilistes ont cent fois raison que tout tombe que tout périsse que tout s'en aille au tonnerre de dieu s'il faut endurer indéfiniment cette abominable farce de souffrir pour rien hier soir un millionnaire crétin qui ne secourut jamais personne a perdu mille louis au cercle au moment même où 40 pauvres filles que cet argent eut sauvé tombé de faim dans l'irrémédiable vortex du putana et la délicieuse vicomtesse que tout paris connaît si bien à exhiber ses tétons les plus authentiques dans une robe couleur de la quatrième lune de jupiter dont le prix aurait nourri pendant un mois 80 vieillards et 120 enfants tant que ces choses seront vues sous la coupole des impassibles constellations et racontées avec attendrissement par la gueuzaille des journaux il y aura en dépit de tous les bavardages ressassés et de toutes les exhortations salopes une gifle absolue sur la face de la justice et dans les âmes dépossédées de l'espérance d'une vie future un besoin toujours grandissant d'écrabouiller le genre humain à vous enseigner qu'on est sur la terre pour s'amuser et bien nous allons nous amuser nous autres les crevants de faim et les portes loques vous ne regardez jamais ceux qui pleurent et eux ne pensez qu'à vous divertir mais ceux qui pleurent en vous regardant depuis des milliers d'années vont enfin se divertir à leur tour et puisque la justice est décidément absente ils vont du moins en inaugurer le simulacre en vous faisant servir à leur divertissement puisque nous sommes des criminels et des damnés nous allons nous promouvoir nous mêmes à la dignité de parfait démons pour vous examiner pour vous exterminer ineffablement désormais il n'y aura plus de prière marmonnée au coin des rues par des grelottes affamés sur votre passage il n'y aura plus de revendications ni de récriminations amères c'est fini tout cela nous allons devenir silencieux vous garderez l'argent le pain le vin les arbres et les fleurs vous garderez toutes les joies de la vie et l'inaltérable sérénité de vos consciences nous ne réclameront plus rien nous ne désireront plus rien de toutes ces choses que nous avons désiré réclamer en vain pendant tant de siècles notre désespoir complet promulgue dès maintenant contre nous même la définitive prescription qui vous les adjuge seulement défiez vous nous gardons le feu en vous suppliant de n'être pas trop surpris d'une fricassez prochaine vos palais et vos hôtels flamberont très bien quand il nous plaira car nous avons attentivement écouté les leçons de vos professeurs de chimie et nous avons inventé deux petits engins qui vous émerveilleront quant à vos personnages elles s'arrangeront pour acclimater leurs derniers soupirs sous la semelle sans talons de nos savates éculées à quelques centaines de pas de vos intestins fumants et nous trouverons peut-être un assez grand nombre de cochons du chien errant pour consoler d'un peu d'amour vos chastes campagne aux chastes compagnes et les vierges très innocentes que vous avez engendré de vos reins précieux après cela si l'existence de dieu n'est pas la parfaite blague que l'exemple de vos vertus nous prédispose à conjecturer qu'il nous extermine à son tour qu'il nous donne sans remède et que tout finisse l'enfer ne sera pas sans doute plus atroce que la vie que vous nous avez fait mais dans ce cas il sera forcé de confesser devant tous ces anges que nous aurons été ces instruments pour vous consommer car il doit en avoir assez de vos visages il doit être au moins aussi débouté que nous cette hypothétique seigneur il vous a sans doute vomis 100 fois et si vous subsistez c'est qu'apparemment il a l'habitude de retourner à ses vomissements tel est le cantique des modernes pauvres acquis les heureux de la terre non satisfaits de tout posséder ont imprudemment arraché la croyance en dieu c'est le stabat des désespérés tout riche qui ne se considère pas comme l'intendant et le domestique du pauvre est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des fratricides tel est l'esprit du christianisme et la lettre même de l'évangile évidence naturel qui peut à la rigueur se passer de la sanction du surnaturel chrétien c'est heureux pour les détrousseurs et les assassins que l'animal soi-disant pensant s'y réfractaire au syllogisme parfait il y a diablement longtemps qu'il aurait conclu à l'étripement et à la grillade car la pestilence bien senti du riche sans coeur n'est pas humainement supportable mais la conclusion viendra tout de même et probablement bientôt étant annoncée de tous côtés par d'indéniables prodromes les riches comprendront trop tard que l'argent dont ils étaient les usufruitiers plein d'orgueil ne leur appartenait absolument pas que c'est une horreur à faire crier les montagnes de voir une chienne de femmes à la vulve inféconde porté sur sa tête le pain de 200 familles d'ouvriers attirés par des journalistes et des tripotiers dans le guet-apens d'une grève ou de songer qu'il y a quelque part un noble artiste qui meurt de faim à la même heure qu'un banqueroutier crève d'indigestion ils se tendront de terreur les richards sans coeur de porc et leurs impitoyables femelles ils beugleront en ouvrant des gueules où le sang des misérables apparaîtra en caillot pourri ils oublieront d'un inexprimable oubli la tenue descente et les airs charmants des salons quand on les déshabillera de leur chair et qu'on leur brûlera la tête avec des charbons ardents et il n'y aura plus l'ombre d'un chroniqueux nauséeux pour en informer un public de bourgeois en capitole en capilotade car il faut indispensablement que cela finisse toute cette ordure de l'avarice et de l'égoïsme humain les dynamiteurs allemands ou russes ne sont que des précurseurs ou si l'on veut des sous accessoires de la tragédie sans pareil ou le plus pauvre et par conséquent le plus criminel des hommes que la férocité des lâches et jamais châtié s'en viendra juger toute la terre dans le feu des cieux cinquième partie la fin maintenant par une dérision satanique cet éternel désir d'être heureux cette inapaisable soif d'une fontaine qui n'existe pas pour les êtres supérieurs se préciser à deux pas de lui sous la forme d'un objet palpable dont la possession lui comblait d'horreur il se tordait de rage il se souffletait lui même à la pensée que cette sainte qui était sa gloire et sa rançon il l'a convoité charnellement comme une maîtresse vulgaire ah c'était bien la peine d'endurer 40 martyres de s'exténuer par tant de labeur de se consumer au pied des hôtels et de laver les pieds de jésus d'un million de larmes pour aboutir finalement à la saleté de cette obsession cette simonie inspirée à marche noire une horreur sans borne aussi ne le voyait on jamais parmi la foule des paroissiens en dimanche et il déposé véronique au premier rang devant l'hôtel qu'elle aimait avoir en face et allait s'installer à l'abri de tous les yeux dans une chapelle latérale et presque toujours solitaire ou son âme douloureuse risquait moins d'être coudoyer par les âmes d'argent ou de boue qui pollue de leur toilette la maison du pauvre il tâchait aussi de ne pas voir l'architecture de cette église moderne sous imitation malvenue d'un art décadent exécuté par quelques maçons dénuées de pulchitruides géométriques tout cet attend toute son attention était pour cette liturgie profonde qui a traversé les siècles à l'encontre des apostasies du tire ligne et des reniements du compas la compréhension qu'il avait de cette merveille du symbolisme chrétien lui procurait un apaisement surnaturel son âme religieuse aux trois quarts submergé par le diabolisme de la passion prenait pied quelques instants sur ses formes saintes au delà desquelles il pressentait la gloire des pitiés divines il retombait aussitôt après dans les vagues folles de son délire n'importe il avait une heure de réconciliation sublime traverser des blouissements une hypertrophie de joie lui gonfler le coeur jusqu'à l'éclatement de sa poitrine la grande messe est une agonie d'holocauste accompagnée par des champs nuptiaux elle résume l'incommensurable des douleurs et l'infini des algresses elle renouvelle sans lassitude en des cérémonies toujours identiques les normes confabulation du seigneur avec les hommes je vous ai créé vermine très chère à ma ressemblance trois fois sainte et vous m'avez payé en me trahissant alors au lieu de vous châtier je me suis puni moi même il ne m'a plus suffi que vous me ressemblassiez j'ai senti moi l'impassible une soif divine de me rendre semblable à vous pour que vous devinciez mes égaux et je me suis fait vermine à votre image vous croupissez comme il vous plaît dans la fange rougis de mon sang au pied de la croix où vous m'avez fixé par les quatre membres pour que je ne m'éloignasse pas nous voilà donc ainsi vous et moi depuis 2000 ans bientôt or ce bois est affreusement dur et vous ne sentez pas bon mes enfants chéris je ne vois guère que mon serviteur élie qui pourrait venir me délivrer pour qu'il me fut possible enfin de vous baptiser et de vous lessivez dans le feu comme je les tente annoncer mais ce prophète est endormi sans doute d'un puissant sommeil depuis si longtemps que je l'appelle dans l'angoisse du sabachthani cette croix qui me dépasse de tous les côtés pour exprimer dans sa folie les adorations les adorables exagérations de votre rachat elle va dilater sur toute la terre ses bras torréfiants les montagnes et les vallées se liquéfiront comme la cire et votre dieu décloué de son lit sanglant posera de nouveau sur le sol d'adam ses deux pieds percés pour savoir si vous tiendrez parole en croyant en lui il vous regardera avec la face de sa passion mais ruissellante cette fois de la lumière de tous les symboles préfigurateur que ce prodige allumera devant lui comme des flambeaux et pour avoir fait dans le temps des ténèbres l'usage qu'il vous aura plu de votre liberté de pourriture vous connaîtrez à votre tour ce que c'est que d'être abandonné de mon père la soif vous sera enseigné et toute justice sera consommée en vous dans les épouvantables mains ardentes que vous aurez blasphémé l'apparente inutilité de son martyr à l'écrasa elle vit que tout était perdu cette fois et eu le pressentiment d'une catastrophe prochaine seulement elle désira d'un désir tout puissant d'en être la seule victime pour que sa disparition délivra celui qui l'avait elle-même délivré elle se mit à convoiter le fruit savoureux de sa propre mort comme la grande eve convoita le fruit de la mort universelle l'effet de cette vision de transformer immédiatement la fureur de marche noire en une compassion déchirante je suis son bourreau pensa-t-il il allait se précipiter vers elle pour la relever quand la pauvre sainte qui n'avait pas remarqué son intrusion se mit à parler mon bien-aimé disait-elle d'une voix entrecoupée que vous êtes dur pour ceux qui vous aiment ils ne sont pas trop nombreux cependant que n'a-t-il pas fait pour vous ce malheureux homme qui ne respire que pour votre gloire il n'est pas pur devant vous c'est bien possible et qui donc est pur mais il a toujours donné tout ce qu'il avait il a pleuré avec tous ceux qui étaient en travail de douleur et il a eu pitié de vous même dans la personne de ceux que votre église appelle les membres souffrant de votre majesté sacré est-il juste dites moi qu'il soit mis dans le feu pour avoir voulu sauver madeleine puis dans une sorte de transport et sa raison se déréglant il se mit à invectiver contre son dieu marche noire au comble de l'épouvante voyez ses plus procélaires emportements de blasphémateurs par amour dépassé par cet ingénue qu'il avait tiré de l'extrême ordure comme un diamant du limon et dont il thésorisé depuis deux ans les paradoxales innocences tout ce que vous voudrez crier presque la délirante excepté cette iniquité qui vous déshonore replongez moi s'il le faut dans la fosse horrible où il m'a prise et ensuite jetez moi comme un haillon dégoûtant dans votre enfer sans piternelle si vous me damnez je suis bien sûr au moins que je ne grincerai pas les dents soudain comme si la présence de son pantelon ami immobile et debout à l'extrémité de son oratoire lui impressionné elle se retourna et venant vers lui lentement ces magnifiques yeux dilatés par toutes les stupéfactions de la démence elle prononça distinctement mais d'une voix désormais douce et plaintive ces inconcevables mots quid fessi tibi out in quo contristavité cette interrogation de victime qu'on le chante vendredi saint dans les églises dénudées à l'antienne de l'adoration de la croix et que véronique dans son égarment appliqué par une confusion poignante à celui même dont elle venait d'étaler à dieu la détresse acheva de briser le désespéré marche noire des larmes jaillir de ses yeux et briller à la lueur des deux lampes à cet aspect la folie revient à elle accomplissant le geste inconscient de tous les êtres qui souffrent en haut de leur âme et qui consiste à se balayer le front du bout des doigts des sourcils aux tempes pour en écarter le souci ensuite elle poussa un cri et par un mouvement d'irrésistible féminéité jeta ses deux bras autour du cou de son compagnon d'exil au mon joseph lui dit-elle en roulant sa tête sur ce coeur dévasté cher malheureux à cause de moi ne pleurez pas je vous en supplie vos peines vont bientôt finir vous étiez peut-être là tout à l'heure quand je disais des injures à mon très doux maître et vous avez dû penser que j'étais folle ou fameusement ingrate je me les reproche maintenant comme si je vous les avait adressé à vous même ces cruels paroles c'est vrai pourtant que j'avais la tête perdue quand je vous ai vu si triste au fond de ma chambre j'ai cru un moment que je voyais ce même jésus que je venais d'accuser de méchanceté et d'injustice car c'est à peine si je parviens à vous séparer même dans la prière mais de sauveur tous deux agonisant pour l'amour de moi et tous deux si pauvres c'est moi latin que vous m'aviez expliqué à l'adoration de la croix et vous avez dû être bien étonné d'entendre n'est ce pas il m'a semblé que c'était jésus lui même qui me les appliquer en manière de reproche sous votre apparence douloureuse et ma bouche les a répété comme un écho ne cherchez point à expliquer cela mon cher savant vous avez assez de vos pensées sans vous mettre en peine de mes folies vous êtes captifs comme le premier joseph dans une très rigoureuse prison je te prie sans cesse et je prie sans cesse pour que dieu vous en délivre croyez vous qu'il puisse résister longtemps à une fille aussi importune un jour que le symbolisme scripturaire lisait en sa présence en les interprétant les premiers chapitres de la genèse elle l'interrompit à l'endroit de la fameuse justification d'eve déchue le serpent m'a trompé et lui dit retourner cela mon ami vous aurez la consommation de toute justice de manière ou d'autres il faudra que le serpent réponde à son tour c'est la femme qui m'a trompé que cette étonnante fille eu l'intuition d'une solidarité si absolue que toutes les atteintes jantes idées d'espaces de temps et de nombre en fût se dissiper comme la buée des songes et qu'elle accumula sur la tête du malheureux homme qu'il avait racheté toutes les identités éparses des sauveurs immolés et des héroïques nourriciers défunts dont il lui avait raconté l'histoire que par l'effet d'un amour de femmes exorbitamment sublimé il lui apparu en une façon substantielle comme son adam son joseph d'egypte son christ et son roi il ne jugeait pas expédient d'y contrevenir ses propres pensées empruntant souvent leur accroissement et leur être définitif aux extra logique formule dont la voyante illettrée s'efforcer d'algébriser pour lui c'est interminable à perception ce pamphlet qui eut le sort annoncé par le verdier et que le silence des journaux éteignis sans peine fut néanmoins remarqué par tous les artistes et son insuccès postiche est encore regardé par quelques indépendants comme l'une des iniquités les plus remarquables de ce temps maudit il suffira d'en citer deux articles pour donner l'idée de cette oeuvre de haute justice et de magnifique fureur qui n'allait à rien moins qu'à faire dérailler le train des opinions contemporaines c'est n'importe quel effort du verbe simplement humain pouvait accomplir ce désir prodige voici donc le premier par lequel marche noire ouvrit sa trop courte campagne le péché irémissible ce 14 juillet ce soir 14 juillet s'achève enfin dans les moites clarté lunaires de la plus délicieuse des nuits la grande fête nationale de la république des vaincus ah c'est peu de choses maintenant cette allégresse du calendrier et nous voilà terriblement loin des anachroniques frénésie de la première année ce début légendaire déjà de la plus crapuleuse des solennités républicaines je m'en suis aujourd'hui trop facilement souvenu devant l'universel effort constipé d'un patriotisme évidemment indéfécable et d'un enthousiasme qui se déclarait lui-même désormais incombustible la nuit avait eu beau se faire désirable comme une prostituée et l'entremetteuse municipalité parisienne avait eu beau multiplier ses incitations murales à la joie parfaite on s'embêtait manifestement les pisseux drapeaux des précédents commémorations flottaient lamentablement sur de rares et fuligineux lampions dont l'afflictive lueur offensait le masque poncif des républiques en plâtre que la goujate piété de quelques fidèles avait clairsemé sous des frondaisons postiches comme toujours de nobles arbres avaient été mutilés ou détruits pour abriter de leur expirant feuillage les soulographies sans conviction ou les sauteries en plein air achalandés par les putanas ambiants nulle invention nulle fantaisie nulle tentative de nouveauté nulle infusion d'inélite jocrisserie dans cette imbécile apothéose de la canaille on avait été trop sublime la première fois chaque acéphale avait tenu alors à se faire une tête pour honorer l'épouvantable salope dont la france moderne fut engendrée la nation entière s'était ruée au pillage du trésor commun de la stupidité universelle mais à présent c'est bien fini tout cela on continue de célébrer l'anniversaire de la victoire de 300 mille hommes sur 80 invalides parce qu'on a de l'honneur et qu'on est fidèle au grand souvenir est aussi parce que c'est une occasion de débiter de la litarge et du pisadane on y tient surtout pour affirmer la royauté du voyou qui peut au moins ce jour là vautrer sa croupe sur les gazons contaminer la ville de ses excréments et terrifier les femmes de ses insolents pétards mais la foi est partie avec l'espérance de ne pas crever de fin sous une république dont l'affamante ignominie décourage jusqu'aux souteneurs austères qui lui ont livré le plus bel empire du monde ce mensonge de fait idiote ce puant remous de honte nationale dans le sillage de la banqueroute me fit venir une fois de plus la pensée peu folâtre que cette misérable nation française est bien décidément vaincu de toutes les manières imaginables puisqu'elle est vaincu même comme cela dans l'opprobre de ses infertiles réjouissances cette vomi de dieu n'a même plus la force de s'amuser ignoblement de toutes ses anciennes supériorités qui faisait d'elle la régulatrice des peuples une seule en vérité lui est demeurée mais tellement méconnue d'elle même tellement méprisé décrié déshonoré jeté à l'égout qui se trouve que c'est précisément comme une autre façon d'être vaincu qu'elle a inventé ayant trouvé le moyen de faire tourner à son irréparable des confitures l'unique richesse qui pouvait encore payer sa rançon la france est vaincu militairement et politiquement en orient comme en occident elle est vaincu dans ses finances dans son industrie et dans son commerce vaincu encore scientifiquement par un tas d'étrangers dont elle ne sait pas même utiliser les découvertes elle est vaincu partout et toujours à ce point de ne pouvoir jamais semble-t-il se relever elle n'a pas même su conserver la supériorité du vice les plus irréfragables documents attestent que les villes protestantes telles que londres berlin ou genève ont le droit de considérer comme à rien la juvénile débauche de paris où le voluptueux repli d'une savante cafardise est à peine soupçonné à nous sommes fièrement vaincu archi vaincu de coeur et d'esprit nous jouissons comme des vaincus et nous travaillons comme des vaincus nous rions nous pleurons nous aimons nous spéculons nous écrivons et nous chantons comme des vaincus toute notre vie intellectuelle et morale s'explique par le seul fait que nous sommes de lâches et déshonorés vaincus nous sommes devenus tributaires de tout ce qui a quelques ressorts d'énergie dans ce monde en chute épouvanté de notre inexprimable dégradation nous sommes comme une cité de honte assise sur un grand fleuve sur un grand fleuve de stupres descendu pour nous des montagnes conspuées de l'antique histoire des nations que le genre humain a maudit mais enfin une supériorité nous reste une seule incontestable il est vrai et absolue la supériorité littéraire ascendant tellement victorieux que personne au monde ne prend plus la peine de l'affirmer et que tout ce qui est capable d'une vibration intellectuelle en quelques lieux que ce soit sollicite humblement une niche à chien sous le gras évier de la cuisine où se condimente la littérature française on pourrait croire que la France est perdue de gratitude ne sait plus de quel duvet de phénix renaissant capitonner le lit de la demi-douzaine d'enfants merveilleux qui lui font cette suprême gloire on devrait supposer au moins qu'elle les comble de richesse et d'honneur et qu'ensuite elle se déclare tout à fait indigne de lécher la trace de leurs pas elle les fait simplement crever de misère dans l'obscurité elle n'a pas assez de mépris et d'avanis assez énorme pour les abreuver depuis baudelaire jusqu'à verlaine toutes les abominations et toutes les ordures ont été versés en cataracte de déluge sur tous les fronts de lumière les journaux pleins de terreurs se sont barricadés avec furie contre ces pestiférés et d'idéal dont le contact épouvanté la muflerie contemporaine cette horreur est si grande et la répression qu'elle exige est si attentive qu'on a pu voir d'infortunés imbéciles condamnés à périr de désespoir sur une mensongère inculpation de talent ou d'originalité mais cette guerre serait mal faite si elle se contenter d'être défensive on a donc suscité des catins de lettres pour la supplantation du génie 300 journaux vont en avant pour leur balayer le haut du pavé d'une diligente nageoire et le suffrage universel est leur dispensaire vieille ou jeune croutonnante ou chauve liquide ou pulvérulante il suffit que leur bêtise ou leur ignobilité soit irréprochable on ira même jusqu'à leur passer un semblant de fraîcheur si c'est un ragoût de plus pour les séniles concupiscences dont l'hérétisme est ambitionné à baudelaire agonisant dans l'indigence est quasi fou on oppose par exemple un genre riche pain rutilant de gloire et gorgé d'or celui là d'ailleurs parfaitement assuré d'être le premier d'entre les fils de la femme juge sa part insuffisante et vocifère sous sa casquette contre le client détroussé le délectable paul bourget préfacier chéri des baronnes se dresse en s'y flottant sur sa petite queue contre l'immense artiste barbet d'oréville qui se couche formidable dans le fond des cieux et il efface flaubert à son tour est dépecé et grignoté par l'accarus mot passant engendré de ses testicules magnanimes lequel devenu poulain promulgue littérairement le macrelage et l'étalonna nul parmi les grands n'est accepté le boueur passe dans la rue et réclame les gens de talent la reine du monde n'en veut plus elle a mal au coeur de ses tubéreuses il lui faut à l'heure présente exclusivement l'huile de bêtise et le triple extrait de pourrissoirs qui lui sont offerts par les tripotantes mains des vendeurs de jus que sa propre déliquescence est en train de saturer